L'asile de nuit des fraumes et Schmeyer au-dessus de sa boucherie est-ce bien ici ? Votre mère ne vous a pas appris les bonnes manières ? Mais bien sûr, elle l'a fait. Récemment décédée, puisse-t-elle reposer un peu après toute une vie consacrée à l'intendant de notre foyer pauvre mais honnête ? Elle ne manquait à jamais de m'exhorter à ne pas mettre mes coudes sur la table, à céder ma place au-dame dans le tram, à effleurer par les mains mon chapeau que je croise. Les personnes âgées dans la rue en a fait mes mains avant et après évacuation de mon urine. Exhortation que j'ai scrupuleusement observée en effet de ma répudence foncière à obéir aux ordres. Qui s'est finalement cristallisé en décision inébranlable ? Vous n'allez pas suivre les traces de mon cher père, un fonctionnaire. Poussez lui aussi par la peau du destin, dans un tombeau prématuré. Mais détentez plutôt ma chance en tant qu'un artiste de la ville de la masse. Vocation à laquelle j'étais prédestinée par mon remarquable talent graphique. Et je vous ai posé une question simple. Et j'attends une réponse simple. Par l'intégral des rameaux du Nibelung ! C'est que je trouve très consternant. Qu'est-ce que je dis ? Des répugnants chez vous autres, les étrangers. Ce sont vos tentatives infructueuses pour rabaisser ma maîtrise fédérée de l'art oratoire. À un jeu ridicule de répander par oui ou par non, digne de l'Inquisition. Étrangers ! Vous êtes en train de dire étrangers ? Ici, le seul étranger, c'est vous, mon petit. D'ailleurs, même si vous faites partie du milliard de Chinois sur Terre, n'oubliez pas que le tout point de vue, y compris celui des Chinois, la plupart des êtres humains ne sont que des étrangers. Très malin ! Je pourrais mettre un pièce dans l'argumentation, dis-je, j'ai pas l'intérêt. Mais je m'en tiendrai. Et pour vous prouver ma générosité conché d'étale, j'ai mes soumets. Le seul évacant est à côté de la fenêtre. Couvrez bien votre tête ou les courants d'air vous tueront. Vous pouvez mettre votre barda sous le lit. Personne ne vole ici. Du moins, pas entre nous. Les WC sont là-bas. Vous êtes priés d'apporter votre papier journal. La Gazette Yiddish sera d'une douceur inouïe pour votre cul. Vous partagerez la chambre avec les clochards de jour de Vienne. Cambrioleur, mendiant, étudiant, révolutionnaire, un écrève la faim et une tantouse. Ils passent son temps sur les marches de l'opéra. Ah ! Leurs pieds ne sont pas la rose de Saron. Apprenez à respirer par la bouche. Moi, je dors le jour et je travaille la nuit. Je vends des livres. Je peux vous faire un prix pour la Bible ou le Kama Sutra. Pas forcément dans cet ordre. Ah ! En parlant de Kama Sutra. Et nous sommes ici à un jet de pierre, d'une autostologie où le compositeur Wolfgang Amadeus Mozart composa quelques-unes des lettres les plus dégueulasses jamais composées, suggérant, par exemple, à sa cousine qu'elle lui souffle dans le derrière. Il n'a pas fait ça. Quelle suggestion étonnante ! Pourquoi n'essayez-vous pas ? Je n'ai pas été écouti. Comment vous appelez-vous ? Hitler. C'est drôle, vous n'avez pas l'air juif. Vous n'avez pas non plus l'air chinois. Hé, Manon ! Malice de Manon ! Mais je ne vous rends aucun service en m'y laissant fendre. Vous voulez que je vous dise « Hé, je ne suis pas chinois ! » Ah si vous pourrez rétorquer « Hé, je n'essayez pas juif ! » Je sais ce que je sais. Tu dois être de Lemberg. De Lemberg ? D'Odessa. Odessa ! Vous avez été la piste dans la Zerbelle ! Mon sang est plus pur que l'année du printanier. Issue d'une race qui est dure comme le silex, rapide comme le lévrier. Et grâce à un heureux assard, la destinée a choisi Brenon-sur-Ligne comme mon lieu de naissance. Petite ville bucolie. Idilie, à la lisière de deux pays germains. Faut la réunion par tous les moyens et le but ultime et l'attache de tous les vrais patriotes. Que les charrues deviennent des épées. Que, arrosées par les aqueducs de l'arme de la guerre, poussent notre peine quotidienne pour l'impostérité ! C'est pas mal ! Mais calmez-vous ! Vous emmenez la métaphore ! Qu'est-ce que c'est qu'un nom, mon petit ? Je vais vous dire ce que c'est qu'un nom. Hertz, ou cœur, rime avec Schertz, ou blague. Par ailleurs, Hertzel, petit cœur, c'est mon nom, rime avec Schertz, petite croûte ronde sur une miche de bain. Chacun n'a rien. Si vous croyez être le seul Hitler dans cette vallée d'armes, vous allez avoir de sacrées surprises. Il y a, selon mes estimations, 23 Hitler dans la nuire téléphonique de Vienne. Et je soupçonne qu'ils sont tous les rejetons de deux tribus jumelles. L'une venant d'Odessa, l'autre de Munkacevo, blottis dans les contreforts des Carpathes. La bande d'Odessa fut chassée à coup de feu de la ville il y a environ 200 ans et s'établie en basse barrière. Zwieben Abraham Löff, notre ancêtre, était le petit tambour de Holschhausen, une sorte de journal vivant. Il convoquait les villageurs avec son tambour une fois par semaine pour leur raconter les nouvelles qui étaient pour la plupart mauvaises. Son fils cadet, l'inoubliable nain Benjamin, s'occupait des ordures, vers Schutte, comme les appelaient les aborigènes, dans la région de Starnberg. Et on le surnommait jovialement, hein, Ben le Schutteleur. Mais, due à une erreur bureaucratique à l'Amérique, le U-trema fut remplacé par un I. Un des D s'est égaré pendant la guerre des Sept Ans, tandis que le C fut perdu de leur main à Pogrome, ce que sa femme, Rebecca, qui parlait anglais, n'apprécia guère. Donc, dans les Schutteleurs, quand il y a un bar où il faisait fumer des trucs pour passer le temps, reçut la joyeuse nouvelle de l'émancipation, Rebecca dépêcha Benjamin au département des noms germaniques pour qu'il achète quelque chose de mélodieux. Oh, elle aurait voulu, on a une Sollerne, ou un Beethoven, mais ce n'était pas dans le domaine public. Rosendouft ou Rosenkranz, c'était trop cher. « Combien d'argent avez-vous ? » demandait un employé à Ben. « Vingt sous ! » répondit-il. « Pour vingt sous ! » dit l'employé, qui était antisémite. « Tout ce que je sais peut faire, c'est vous en avez les S. » Alors c'est ça, Vienne ? Non, ça c'est le Talmud. Encore un cousin ! Un livre ? En allemand ? Aussi ! Eh ben, il faut encore l'aimer ! Petite dose ! Tu vois, nous avons quelque chose en commun ! Quand je vois votre nez, j'ai un doute ! Il l'a posé comme ça, grand tout seul ! Commun ! Un mot du Talmud est un nom semblable à Dieu, contradictoire. Il signifie aussi bien vulgaire que caractéristique. caractéristique. Quand il est ordinaire, il réunit. Quand il est vicieux, il sépare. Laisse-moi donner un exemple. J'aime y attendez ! Deux hommes tombent dans une cheminée. L'un en sort sale, l'autre propre. Lequel va se nettoyer ? Celui qui est sale ! En voyant celui qui est propre, il pensera que lui-même est propre aussi. Nous essayons encore ! Deux hommes tombent dans une cheminée. L'un en sort sale, l'autre propre. Lequel va se nettoyer ? Celui qui est propre ! En voyant celui qui est sale, il pensera que lui aussi est sale et se nettoiera. Faux ! Tous les deux se lavent ! C'est logique ! Celui qui est propre voit celui qui est sale et pense que lui aussi est sale. Il va donc se laver. Mais celui qui est sorti sale voit que celui qui est sorti propre va se laver. Donc il va aussi se laver ! Donc tous les deux se lavent ! Je n'ai pas réfléchi comme ça ! Donnez-moi un autre exemple, maintenant que j'ai bien compris ! Le homme tombe ! Quand j'ai le cheminée, l'un en sort sale, l'autre propre, qui va se laver ? Tous les deux se lavent ! Nous venons d'arriver à cette conclusion ! Bon ! Aucun des deux ne se lave ! Oh ! C'est logique ! Celui qui est sale voit celui qui est propre et pense qu'il est propre ! Il est propre lui aussi ! Donc il ne se lave pas ! Celui qui est propre voit que celui qui est sale ne se lave pas ! Il ne se lave pas non plus ! Donc aucun des deux ne se lave ! Ah non, je suis sûr d'avoir compris ! Donnez-moi un dernier exemple ! Deux hommes ! Non ! Celui-là, l'un en sort sale, l'autre propre homme qui va se laver ! Aucun des deux ne se lave ! La réponse est que c'est une question stupide ! Car comment est-il possible que deux personnes qui tombent dans la même cheminée Je vais sortir une sale et l'autre propre ! Je ne pourrais mettre une pièce vos argumentations anti-germaniques ! Votre langue est fourchue et vos paroles tordues ! Tu m'avais pris un traître et même pas pour longtemps ! Mon père m'avait dit de ne pas croire de ce qu'on m'a raconté à rien ! Père ! Je te conseille de ne pas croire tout ce que tu as raconté ton père ! Je n'ai pas des leçons à prendre, aidez-vous ! Tes pieds défilés à une ligne de révolte contre l'autorité paternelle ! Chez mes feux, mon père ! J'avoue qu'on s'est affrontés dans un combat héroïque générationnel ! Toi, mon fils, un peintre ! Moi, mon père, un peintre ! Je te l'interdis, tu ne seras jamais peintre ! Envers les contre-retours, je serai peintre ! Avec tout un choix de mes peintures, je me rendrai à l'Académie des Beaux-Arts pour passer mon examen à l'entrée, que je réussirai évidemment en-delà de toute espérance ! Elles sont peut-être trop modernes pour vous ! Les Juifs, après tout, n'ont jamais eu une culture à eux ! Voilà ! C'est une sorte de réalisme radical ! Et puis, des maïs aux grépouscules ! Étonnant ! J'ai laissé un jour sur le rebord de la fenêtre et un corbeau est venu picorer les grains ! Il m'a fait saluer ! Voilà une aquarelle ! Vous savez-vous ce que c'est que l'aquarelle ? J'en ai entendu parler, oui ! Ça s'appelle mon chien aux grépouscules ! Ici, là-bas, c'est bon ? Je n'aurai pas rien ! Admirez la perfection ! La perspective ! La manière dont son regard loyal se dirige vers les sommets de l'église ! Tu aimes les crépouscules ! C'est un défi de piéger la lumière qui s'efface ! Appelle-moi cousin encore une fois et je te casse la gueule ! Au début, j'ai fissé des soleils couchants ! Parfois, ils avaient l'air d'un faux plat ! Alors, je me suis mise à essayer de rendre plutôt ces gris inouïs ! Voilà une esquisse pleine d'épiété ! Un cousin ! Ma mère est cousin des petits pois... Oh, crépouscoules ! Votre mère est toujours vivante ! Empalée par une épée Kozak dans un pogrom ! Elle était comment ? Grosse ! Donc, elle ne courait pas assez vite ! Elle a trébuché sur un abreuvoir et l'épée s'est fichée entre ses fesses ! Ma mère croyait que j'étais faite devenir architaire ! En effet, ce matin, je suis passé devant les théâtres de la ville et j'ai immédiatement vous qu'on pouvait l'améliorer ! Il faut les mettre pleines des colonnes ! J'adore les colonnes ! À vous ! À petite dose ! Hé, tu sais ce que Michel-Ange a demandé au pape avant de commencer la chapelle sexuelle ? Non, quoi ? Y'a-t-il a fait de quelle couleur, papa ? C'était une blague ! Oui, Claire ! C'était une blague ! Je ne séparerai pas les blagues ! J'oublie toujours les chutes ! Les choses profondes me plaisent davantage ! La vie, après tout, est une affaire très sérieuse ! S'est-à-t-il ! S'est-à-t-il ! S'est-à-t-il ! – Sous-titrage FR 2021